L'autre jour, comme Patrick disait, Cassina, on vous parle de Cassina, il me dit voilà, il y a un salon à Paris, il faudrait faire un nouveau modèle, quelque chose. Et j'ai eu comme l'intuition que c'était un peu bizarre de continuer à faire des modèles, quand en fait, on était très proche de ne plus savoir déjà ce que l'on faisait. Dans la mesure où on est quand même à une période de grands changements, à tout égard, on est à la fois dans le pré et on est à la fois dans le poste. J'ai voulu parler de ça avec un exemple aujourd'hui intéressant, qui n'est pas encore abouti, on est en cours, mais c'est très intéressant et c'est assez joli. Donc la pomme, c'est un bel objet, c'est un objet qui ne pollue pas, c'est un objet qui est sain, c'est un objet qu'on ne peut pas, qui est périssable, qu'on ne peut pas transporter en disant, oui d'accord, mais si on a des surplus, parce qu'on a des milliards de tonnes de surplus de pommes, en voyonnant d'Afrique, c'est pas vrai, parce que vous le mettez dans la soupe d'un bateau, une semaine après tout est pourri, donc il faut le pratiquer sur place. La pomme nous sauvera, à la fois en évitant de mourir de plein de maladies dues aux empoisonnements de la vie, un truc comme ça, et la pomme sauvera aussi un petit peu l'industrie et la nature.